Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à Xi Jinping. Le président chinois a été accueilli sous l'arc de triomphe à Paris ce lundi. Les deux hommes accompagnés de leurs épouses se sont recueillis devant la tombe du soldat inconnu avant de s'entretenir sur de nombreux enjeux internationaux et bilatéraux. Les deux pays ont signé un accord commercial qui prévoit une méga-commande de 290 Airbus A320 et 10 A350 par l'entreprise d'état chinoise CASC ainsi qu'un accord de coopération d'EDF dans deux projets de parc éolien en mer de Chine. Un protocole d'accord levant l'embargo sur les volailles françaises imposées par Pékin depuis la grippe aviaire de 2015 a également été signé ce lundi. Emmanuel Macron a aussi fait part à son homologue chinois des préoccupations de la France et de l'Europe sur le respect des droits de l'homme en Chine. Le président français a déclaré avoir eu des échanges francs avec son homologue et avoir abordé plusieurs cas individuels. En préambule de la journée de mardi à laquelle se joindront Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron a plaidé pour un partenariat euro-chinois fort. Réponse du président Xi. La Chine souhaite une Europe unie et prospère et soutiendra toujours l'intégration européenne et son développement.